Merci, M. le Président. M. le Ministre, je ne voterai pas cette loi. L'argument du gouvernement sur la lourdeur de l'application de la loi 69-29 du 29 avril 1969 est un argument très léger, sans fondement et pas convaincant. Beaucoup de pays à travers le monde sont de loin plus atteints de la pandémie que le Sénégal. Vous n'avez entendu nulle part des modifications, des tripatuyages de la Constitution pour donner aux chefs de l'État des pouvoirs qui ne relèvent pas de ses prérogatives. Le Sénégal n'est pas à sa première épidémie. Nous avons connu des pandémies beaucoup plus meutrières que la pandémie du coronavirus. Alors, il ne faut pas profiter de la pandémie actuelle pour étrangler notre démocratie. Le gouvernement a une volonté manifeste d'affaiblir l'Assemblée nationale. La preuve est que le gouvernement préfère, au lieu de faire face à l'Assemblée nationale, le gouvernement préfère faire des face-à-face avec la presse tous les 15 jours. Et nous estimons que c'est à l'Assemblée nationale que le gouvernement devait venir parler au peuple sénégalais. On constate que l'Assemblée actuelle n'a aucune utilité, puisqu'elle ne joue pas pleinement son rôle. Ce qui est inédit et grave dans ce processus de dépouillement des prérogatives de l'Assemblée nationale, c'est que ce sont les députés eux-mêmes qui votent les lois qui fragilisent l'institution. C'est seulement au Sénégal qu'on trouve des députés qui acceptent de voter des lois qui retirent les prérogatives de l'Assemblée nationale pour les attribuer au gouvernement. Ce parlement mérite simplement la dissolution, car elle n'a plus d'importance. Le peuple sénégalais a besoin d'un parlement fort au service des populations et non au service du chef de l'État et du gouvernement. Pour notre démocratie, il est impératif de veiller à l'équilibre des pouvoirs. Nous devons refuser l'instauration d'un État macrocéphale avec un exécutif qui s'accapare de tous les pouvoirs et qui affaiblit l'Assemblée nationale et le pouvoir judiciaire. Chers collègues, les Sénégalais nous observent. Mieux vaut être un député du peuple sénégalais que d'être un député de Makissal. Le pouvoir de Makissal est éphémère. Par contre, le peuple sénégalais restera toujours là éternellement. Monsieur le ministre, je viens à la question de l'UQF. Il est dit qu'il y a des espèces étrangers qui sont retenus pour l'UQF. Mais il faut dire aux Sénégalais que les espèces sont des sous-traitants du cabinet R.A.B.E.Tili de Ibra-Joseph-Bas. Par contre ce cabinet, monsieur le ministre, le cabinet R.A.B.E.Tili fut un cabinet qui a été actif dans le complot politico-judiciaire contre Karim Wad. Et ce cabinet était sous votre commande. Monsieur le Premier ministre, ce qui m'amène à dire que ce cabinet, qui n'a pas été partiel dans le fonctionnement de notre démocratie, pour avoir été actif dans le plus grand complot politico-judiciaire, ne peut être un cabinet fiable qui pourrait travailler en toute partialité sur la gestion de l'UQF. Monsieur le ministre, vous êtes en train de piéger l'opposition dans l'UQF avec ce cabinet R.A.B.E.Tili. En réalité, ce cabinet avec lequel vous avez eu à travailler dans le passé, en parfaite collaboration, pour nous, est un cabinet qui va servir de faire valoir, mais en réalité, vous serez au commande derrière ce cabinet. Et qu'on ne pourrait pas avoir un fichier lisible, un fichier bien assaini, un fichier fiable qui pourrait garantir la transparence des prochaines chances électorales. Je demande à ce que l'opposition j'utilise le cabinet R.A.B.E.Tili pour le fichier électoral. Je vous remercie.